Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo du blog ZoonZoon autour du Bullet Journal. Je voulais par cette vidéo répondre à une problématique que je rencontre souvent dans les groupes Facebook du Bullet Journal auquel je participe et qui consiste à savoir comment faire pour optimiser l'organisation de ces contenus et leur visualisation dans le carnet. Alors pour ma part, j'ai choisi dans un premier temps d'optimiser mon index. Alors optimiser son index, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire appliquer par des codes couleurs et des mises en surbrillance une légende visuelle qui permet d'avoir une vue globale de l'ensemble des contenus sans avoir à chercher partout le titre de ce qu'on cherche. J'ai donc choisi d'appliquer une légende avec des feutres. Légende colorée qui est donc le rose pour les plannings, le vert pour le blog, le bleu pour les collections, le violet pour les trackers, le orange pour le budget et le gris pour les index secondaires. Petite parenthèse sur les index secondaires, c'est un autre outil qui permet d'organiser et de visualiser ses contenus tout en allégeant l'index principal. On reviendra sur cet index secondaire dans une prochaine vidéo. J'applique donc ce petit code couleur à l'aide de pastilles que je dessine entre le numéro de page et le titre de la page que j'enregistre. Je sais donc en ouvrant mon carnet immédiatement à quel type de contenu j'ai affaire. Par exemple, en ouvrant mes pages, je vois que mon index commence par trois plannings, puis une page de blog, puis une série de collections, puis des plannings, puis une page de blog, une collection, etc. etc. sur les deux pages. Si je cherche un planning, je sais qu'il faut que je cherche sur ces petites pastilles roses et qu'il n'est pas utile de balayer le reste de l'index. Deuxième outil, une mise en surbrillance systématique de l'entrée de chaque mois. Pourquoi ? Parce que dans mon premier carnet, qui était plutôt en bazar pour ne pas dire complètement bordélique, je mettais juste un petit point où j'inscrivais mon titre en couleur, mais ce n'était pas suffisant. De fait, quand je recherchais une page que je savais avoir créée par exemple au mois de janvier, j'avais quand même besoin de balayer l'ensemble de l'index parce que je ne voyais pas mon mois de janvier immédiatement. J'ai solutionné ça en appliquant une surbrillance très claire avec une couleur contrastante, j'ai choisi du jaune, qui me permet de voir immédiatement où commence un mois et de fait où il se termine. Du coup, dans ce second carnet, si je veux retrouver par exemple une page créée au mois d'avril, mon mois d'avril commence ici, je sais donc qu'il est très probable pour ne pas dire qu'il est certain que la page en question se trouvera ici. Il est donc inutile de chercher là ou là. Donc premier outil, légende colorée, deuxième outil, mise en surbrillance systématique des entrées mensuelles et troisième outil, cette petite planche de gommettes. Ce sont des gommettes du commerce qu'on trouve partout. J'ai eu l'idée de m'en servir après avoir vu chez Beau Berry une astuce où elle expliquait qu'elle appliquait du masking tape sur la tranche de ses pages de façon, avec un petit onglet en masking tape qui dépassait des pages de son carnet, de façon à pouvoir localiser facilement les pages dont elle avait besoin. Pour moi, cette solution n'était pas satisfaisante car je n'aime pas les éléments qui dépassent des pages et j'ai donc réfléchi à une autre solution pour avoir un rendu similaire mais qui reste dans le format du carnet. Un jour, en rangeant les affaires de dessin de ma fille, je suis tombée sur cette petite planche de gommettes et je me suis rendu compte que les couleurs présentes sur la planche étaient tout à fait similaires aux couleurs que j'utilise pour la légende colorée de mon index. J'ai donc décidé de réutiliser ces gommettes et de les appliquer en fonction de mes contenus sur la tranche de mes pages, de façon à avoir un trait de couleur qui se démarque du reste de la tranche. De fait, si je ferme mon carnet, on se rend compte qu'on a une vue instantanée du type de contenu et de l'endroit où il se trouve. Par exemple, dans mon index, mes entrées mensuelles sont mises en surbrillance. J'ai donc décidé d'utiliser la même couleur pour matérialiser mes plannings mensuels avec mes petites gommettes. Donc, si je veux retrouver mon planning du mois de mai, je sais que dans ce carnet, mon premier mois est le mois d'avril, mon mois de mai est le second mois. Je n'ai qu'à aller à cette deuxième petite gommette, ouvrir ma page et voilà mon mois de mai. De la même façon, si je cherche mon planning éditorial pour le blog au mois de mai, je sais que au mois de mai, le planning éditorial est le seul contenu que j'ai créé dans mon bugeau consacré au blog. Après ce petit onglet jaune consacré au mois de mai, j'ai une gommette verte. Je sais donc que mon planning éditorial se trouve ici. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir mon index, je n'ai pas eu besoin d'ouvrir mon carnet, j'ai vu immédiatement la page que je cherchais et l'endroit où elle se trouvait. J'ai également choisi d'appliquer mes gommettes toujours au même endroit en fonction du code couleur, de façon à avoir une vue globale immédiate de la quantité de contenu se rapportant à un même type. Ainsi, on voit que j'ai un nombre assez conséquent de planning hebdomadaire puisque j'en crée un par semaine depuis la fin mars. Par contre, on peut se rendre compte que le budget est assez peu représenté, il faut bien dire qu'on n'est pas très copains. A ce propos, je dois toujours vous faire un petit bilan de mon utilisation du kakebo qui est un échec total, il faut bien l'avouer. J'ai d'autres choses à publier d'ici là mais j'y pense et on en reparlera certainement au début des congés d'été. J'ai également deux trackers. Les trackers et moi, c'est une histoire un peu compliquée. J'ai du mal à me tenir à cette rigueur de remplir exactement tout ce que je fais, de cocher si oui ou non j'ai pris mon magnésium, si j'ai dormi 7 heures ou 8 heures. Mais j'essaye de m'y tenir parce que je sens que j'en ai besoin. Actuellement, le seul tracker auquel je me tiens, c'est un tracker de suivi de mon rythme par rapport au cycle lunaire. On aura l'occasion d'en reparler quand j'aurai tiré les leçons de cette expérience. Voilà donc pour cette petite astuce qui me permet de visualiser mes contenus carnet fermé sans avoir à consulter mon index. J'ai décidé de ne pas indexer de cette façon mes collections parce que j'en ai beaucoup et que ce ne sont pas des pages auxquelles je dois revenir systématiquement à l'inverse de mes plannings ou de mon planning mensuel ou de mon planning éditorial que je consulte quasiment tous les jours. J'ai donc décidé d'utiliser le bleu, la petite gommette bleue qui normalement dans mon index correspond aux collections. J'ai décidé de l'utiliser pour matérialiser les index secondaires car initialement j'avais choisi le gris et le gris n'est malheureusement pas présent sur cette planche de gommette. Donc le bleu servira à matérialiser mes index sur la tranche. Dernière chose à propos de cette petite méthode, je me suis créé également un petit index de gommette qui me permet de me souvenir de la signification de chaque coloris. J'ai donc le jaune pour les plannings mensuels, le rose pour les plannings hebdomadaires, le vert pour le blog, le orange pour le budget, le bleu donc pour les index secondaires et non pas pour les collections et le violet pour les trackers. Voilà pour cette astuce, je ne sais pas si vous en aviez des connaissances. En tout cas, n'hésitez pas à la tester parce qu'elle est vraiment très très efficace. Moi, elle me permet vraiment de retrouver très facilement tout ce dont j'ai besoin. N'hésitez pas si vous avez des envies concernant une thématique particulière du bullet journal, je me ferai un plaisir de la traiter en vidéo. Je suis très contente de pouvoir démarrer les vidéos sur ce sujet parce que je trouve que c'est une approche très vivante de ce carnet qui l'est lui aussi. C'est un outil vraiment vivant qui s'adapte au quotidien et que je trouve vraiment fantastique. Donc, n'hésitez pas si vous avez des envies particulières, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite à tous un bon Bujot. À bientôt !